salut à tous aujourd'hui un petit tuto sur le print and cut et pour faire des stickers donc avec du papier adhésif imprimable donc là aujourd'hui moi je vais préparer en fait je vais vous montrer comment j'ai créé après j'ai déjà la petite plaque de fête c'est les petits logos en stickers que je mets sur mon comptoir pour offrir à mes clients dans ma boutique donc on va commencer déjà par mettre un cercle puisque moi je l'ai fait en forme de rond je les veux de 5,5 cm de diamètre ensuite je vais aller chercher mon petit dessin que j'avais déjà préparé pour qu'il soit imprimable et découpable c'est celui ci voyez il écrit print and cut insérés rotation à 90 j'aime bien qu'il ait la tête à l'endroit et là on voit qu'il est beaucoup beaucoup plus haut donc 5,5 comme ça il arrive bien la bonne dimension je viens le glisser le placer comme j'estime qui rendrait bien dans mon cercle je pense que comme ça doit être pas mal je sélectionne les deux et je vais faire couper voilà ensuite je vais faire un autre cercle de 5,5 de diamètre aussi lui je le veux en blanc puisque le fond de mon dessin est blanc je vais le mettre là je prends ma petite image qui s'est découpée du coup on le voit bien elle s'est bien découpée avec les coins arrondis on fait arranger envoyer en avant et je viens la mettre dedans idéalement si on veut être tranquille on fait aligner et normalement si on fait centrer le meilleur moyen pour être sûr c'est de venir se remettre devant quelque chose de blanc on est pas mal donc là je sélectionne les deux et je vais dans le coin en bas faire aplatir et là tout est bien d'un bloc c'est pour ça qu'on ne voit plus les contours mais tout est bien d'un seul et même bloc on ne voit plus de ligne de coupe ça maintenant j'en ai plus besoin je vais l'enlever donc après moi comme j'ai voulu faire une planche avec beaucoup plus à chaque fois j'allais cliquer sur reproduire reproduire, reproduire, reproduire je l'avais plein de fois voilà pour la création toute simple du logo celui là j'en ai pas besoin parce que moi j'en ai déjà fait une quantité assez optimisée pour que ça ressorte bien sur une page donc là on voit bien j'ai bien optimisé pour en faire un maximum sur ma page donc je le mets pas en miroir puisque le but c'est de faire des stickers avec la face de devant donc je laisse comme ça par défaut ça se met sur un format 21-29-7 un A4 puisque de toute façon l'imprimante que j'ai elle n'imprime pas plus grand que ça et donc ensuite je vais aller mettre mon papier dans le bac de mon imprimante donc du papier que j'avais acheté il y a quelques temps déjà un bec spécifique pour faire des stickers c'est celui-ci que j'avais trouvé sur Amazon qui pour l'instant m'a donné un bon résultat et j'en suis plutôt satisfaite mes clients ont l'air contents ça tient même sur les chaussures des copains donc c'est cool sur les coques de téléphone de mes enfants aussi donc voilà ma feuille est bien imprimée on voit bien tous mes petits stickers tout le cadre c'est pour les repères pour que la machine puisse découper on va bien ensuite sélectionner le matériau donc là on va aller chercher dans parcourir les matériaux hop je mets toujours en anglais printable j'ai eu le logiciel en anglais au départ donc j'ai l'habitude de travailler maintenant en anglais papier autocollant imprimable blanc tout simplement donc terminé c'est la lame basique qu'on a d'office avec la machine et il n'y a plus qu'à le coller sur le tapis donc là on va venir bien l'appliquer je vous fais un petit peu de place j'ai pas un grand bureau je vais vous orienter un petit peu de façon désolé pour le bazar donc comme je vous l'ai expliqué dans mon précédent poste où j'ai montré le print and cut mais pour du flex imprimable toujours bien mettre la feuille dans le sens dans le même sens que sur le visuel que vous avez sur votre écran non effectivement ça posera problème je sais que j'avais vu passer une fois un petit souci dans ce cas là sur un groupe où effectivement elle n'avait pas mis la feuille dans le bon sens là je mets des petits scotchs attention à ne pas mettre les doigts sur ce qui vient d'être imprimé parce que comme c'est un papier un peu glossy ça peut avoir tendance à baver on ne colle pas non plus le scotch sur les repères noirs la machine en a besoin pour avoir ses repères hop je vous pivote tout ça et c'est parti donc là la machine va commencer d'abord avec son point lumineux qu'on voit un petit peu venir chercher les repères du contour le cadre qu'elle a imprimé ça lui sert en fait de repères pour être sûr de bien couper exactement là où on l'a demandé si c'est la première fois que vous faites un print and cut pensez bien à aller faire la calibration de votre lame dans le bandeau qui est à gauche de votre écran sur le design space si vous ne faites pas ça vous risquez d'avoir des mauvaises surprises et d'avoir des découpes en décalé donc là elle va faire son petit travail et je vous fais voir dès que c'est terminé donc là la découpe est terminée on va pouvoir enlever les scotchs de masquage qui sont sur le contour pour pouvoir le décoller du tapis évitez de laisser des résidus sur votre tapis sinon après ça risque effectivement d'être gênant pour les prochaines fois vous allez vouloir vous en servir et on voit bien que ça n'a pas découpé le papier ou légèrement mais bien le sticker donc maintenant moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon massicot de chez Cricut et puis je vais venir couper entre pour les faire sur des petits formats carrés pour que mes clients puissent les prendre et les enner chez eux et les coller où bon leur semble donc voilà le petit tuto sur le print and cut avec donc le mode sticker je vous remercie et je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada